Générique ... Bonjour à tous, notre semaine spéciale consacrée à la gestion de l'eau continue tous les jours dans Smart Impact après cet été de sécheresse et de canicule. On détaille les enjeux et les solutions avec mes invités, justement avec Patrick Bleton, le président de SOR. On va voir ensemble quelles innovations technologiques permettent de préserver la ressource en eau. Notre débat, il portera sur la philanthropie environnementale avec Pascal Bossan, la nouvelle présidente du 1% pour la planète France. On parlera notamment du soutien aux agriculteurs. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Aquatech Innovation qui propose un traitement 100% biologique des eaux usées domestiques. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact spéciale sécheresse. ... ... Bonjour Patrick Bleton, bienvenue. Vous êtes donc le président exécutif du groupe SOR, fournisseur mondial de services de gestion de l'eau. Quelques chiffres, 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs, 20 millions de consommateurs dans le monde. Et vous voulez devenir le champion de la transition hydrique. Ça veut dire quoi la transition hydrique ? Si vous voulez, quand on regarde les grands chiffres aujourd'hui dans le monde, on voit que 70% de l'eau sont consommées par l'agriculture, 20% par l'industrie, et 10% par le domaine de nous-mêmes, le domestique. Et il était important pour nous d'avoir un axe, notamment pour accompagner notre raison d'être, de s'orienter sur la préservation de la ressource, la défense de la ressource. Un axe que nous avons pris il y a 3 ans dans notre plan stratégique et qui nous amène à travailler sur des solutions à la fois innovantes, technologies digitales, d'accompagnement, d'éducation, aussi dans les collectivités, pour protéger cette ressource qui nous manque et qui va nous manquer. Oui, on reprendra effectivement cette raison d'être et puis cette volonté d'accompagner des modèles plus durables, plus résilients. Je reviendrai sur ces adjectifs, mais on a vécu là une canicule très précoce dans l'année, avant même officiellement l'été. Il faut tout simplement s'habituer à ça, malheureusement, s'habituer à donc économiser l'eau ? Je vais regarder en attendant sur vos écrans, vous me direz, est-ce le début de la canicule ? Les problèmes de canicule ont démarré dès les années 70 en réalité. Le politique n'a pas concentré ses efforts sur ces sujets-là. On commence d'en parler à la COP26, COP27, mais on voit très bien que de 1970 jusqu'à 2035, une carte de France qui était dans le vert est passée à l'orange et passe dans le rouge dans 2035, voire 2050. Donc la réalité des faits est là. Aujourd'hui, nous avons des collectivités qui souffrent d'un manque d'eau et il est important pour nous, nos 12 000 salariés, je dirais, de pouvoir répondre à ces besoins. Et il est important aussi que nous changions nos comportements peut-être. Quand on parle de stress hydrique, ça veut dire quoi ? À la dimension d'une collectivité, justement. Les choses peuvent être assez simples, je dirais, et assez abruptes. C'est-à-dire qu'on ouvre son robinet, nous n'avons plus d'eau au robinet. On peut en arriver là ? On peut en arriver là. Il est arrivé l'année dernière que des collectivités soient alimentées, je dirais, avec des... Par camions-citernes. Camions-citernes, bouteilles et autres pour subvenir pendant une semaine, deux semaines, je dirais, un manque d'eau réel. Et donc, il y a effectivement cette raison d'être que vous venez de définir. On a bien compris qu'on était dans un plan stratégique assez global. On est dans le cadre de la loi Pacte, évidemment. Je voudrais juste que vous nous racontiez un peu le processus de définition de la raison d'être. Parce que c'est toujours intéressant. C'est un peu un moment de pause dans une entreprise. Comment vous l'avez conçue, vécue ? Si vous voulez, j'ai rejoint le groupe SOR il y a trois ans. Et je trouvais ce domaine passionnant, le domaine de l'eau passionnant. Et en rencontrant des jeunes, des jeunes entrants dans l'entreprise, tout le monde me parlait d'environnement, social, la place de la femme dans l'entreprise, tout un tas de sujets, chaque qui est autre que des sujets financiers ou autre que des sujets business. Et je me suis dit comment embarquer 12 000 salariés sur un véritable projet qui leur parle. Et je crois que la raison d'être, ce travail fait sur la raison d'être, je dirais que ça a été une sorte de bottom-up, comme on dit en anglais. Toutes les forces ont été embarquées dans ce projet-là. Elle nous a permis d'avancer et de transformer l'entreprise avec des valeurs. Je crois que la notion de valeur est importante pour pouvoir avancer et transformer un modèle. Et participer quelque part à un mouvement social aussi, si vous voulez, sur ce sujet. Alors on va la découvrir, militer pour que tous les acteurs accordent à l'eau la valeur qu'elle mérite. Ils sont là les mots importants, la valeur qu'elle mérite. Au-delà de notre métier d'origine, gérer l'eau de façon responsable en qualité et quantité suffisante, nous engageons à agir et convaincre afin qu'ensemble nous investissions pour économiser l'eau et inventions de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de la planète. Il y a beaucoup d'infos. Et c'est intéressant, accorder à l'eau la valeur qu'elle mérite. Est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît pas le prix de l'eau aujourd'hui, d'une certaine façon ? Mais même nous, consommateurs, moi je suis incapable de vous dire combien me coûte l'eau que je consomme au robinet tous les jours. Je crois que vous donnez la réponse vous-même. Je veux dire, aujourd'hui, le véritable sujet est un sujet, mais je pense qu'on a besoin de repartir peut-être du domaine éducatif. Est-ce que nos enfants ont été éduqués sur l'eau, le grand cycle de l'eau ? Est-ce que nous, au quotidien, nous mesurons notre consommation ? L'eau, aujourd'hui en France, n'est pas chère, si nous comparons à certains autres pays. Et je crois que la dépense qui est nécessaire pour alimenter, préserver, n'est pas prise en compte. Donc ça, c'est un sujet, je pense, sur lequel on doit revenir. En ce qui concerne SOR aujourd'hui, pour donner, je dirais, un élan important, on a associé, je dirais, nos résultats financiers à ce qu'on appelle des green bonds, sur lesquels notre refinancement de dettes est lié à des, je dirais, des metrics, des KPIs sur l'économie d'eau, je dirais, la place de la fin d'entreprise, le zéro carbone sur nos usines. Donc on a voulu commencer par le financier pour être sûr que l'entreprise allait dans le même sens et les collaborateurs accompagnent ce mouvement-là. – Alors on parle de modèles plus durables et plus résilients et c'est intéressant parce que ça passe aussi par des solutions techniques, par de l'innovation. Vous avez signé un partenariat avec Aquacé, c'est une société d'ingénierie qui est spécialisée dans l'efficacité hydrique. Alors là aussi, de quoi on parle ? Et puis peut-être quelles économies ça permet de faire ou quelles pertes d'eau ça ne permet de ne pas faire, si j'ai bien compris ? – Je pense que le point est là, c'est la perte d'eau. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un investissement important en France sur les réseaux. Mais on a besoin aussi d'accompagner, je dirais, des collectivités sur la gestion de l'eau jusqu'à l'utilisateur final. Et on s'aperçoit notamment sur des immeubles collectifs qu'il y a des pertes d'eau assez conséquentes. Je ne vais pas aller jusqu'au robinet qui fuit, mais on peut aller jusque-là aujourd'hui pour aider, je dirais, des gens à s'inscrire dans un modèle de protection et de correction de leurs dépenses et de leur consommation. – Donc c'est quoi ? C'est une détection plus fine des fuites, tout simplement ? J'emploie des termes basiques, mais c'est un peu l'idée ? – Vous avez différentes solutions. Vous avez des solutions technologiques. On a énormément investi dans le digital chez SORP, parce que c'était un axe aussi. La technologie amène quand même beaucoup de choses sur la protection de la ressource. Donc aujourd'hui, on est capable de mesurer les consommations à l'utilisateur final, pas seulement au compteur, mais aussi par différents éléments, je dirais, qui peuvent être dans soit une cuisine, soit une soile de bain. Et on va proposer ça aux collectivités. J'ai une maintenance prédictive sur les fuites aussi. Donc ça, c'est important pour que nos techniciens puissent être beaucoup plus efficaces. Et puis des sujets autres, et notamment sur une autre startup que nous avons au sein du groupe, qui nous permet d'évaluer la notion des nappes phréatiques. Donc à quel niveau sont les nappes phréatiques pour pouvoir basculer d'une à une autre sans se trouver dans des situations de stress pour les collectivités. – Le groupe SORP rachète aussi la branche eau mobile de Veolia Mobile Water Service. C'était, on peut dire, peut-être une opportunité de marché, puisque Veolia devait se mettre en conformité en matière de concurrence auprès de la Commission européenne, j'y arrive. Donc pourquoi ce rachat ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? – Si vous voulez, ce rachat est très important parce qu'il est complémentaire à une activité que nous avions déjà au sein de nos eaux industrielles, puisque nous avons une division d'eau industrielle dont le siège est aux Pays-Bas. Et donc ce rachat vient nous donner une couverture géographique beaucoup plus importante et aussi une capacité d'investissement qui va être totalement différente sur les années à venir. – Quand on parle de, je reviens à la raison d'être pour terminer cet entretien, vous dites inventer de nouveaux modèles, ça veut dire quoi ? – Je pense, moi je viens d'un autre domaine, je ne suis pas issu du domaine de l'eau et je pense qu'aujourd'hui, et je suis même élu dans une collectivité, je pense qu'il est important de transformer ce modèle où une entreprise est rémunérée au volume quand on rentre dans des périodes de stress hydrique. Et donc aujourd'hui, on a un contrat notamment sur la ville d'Agin et sur laquelle on est sur de l'économie d'eau. On a économisé l'année dernière 1 million de mètres cubes avec des engagements très forts. On s'engage aussi sur d'autres sujets tels que ce qu'on appelle le reuse, réutiliser l'eau qui est issue de nos stations d'épuration pour arroser. On est en train de transformer ça. La ville de Saint-Etienne s'engage très fortement sur des sujets identiques. Donc on voit, je dirais, un mouvement au sein des collectivités où on sort de la notion de volume sur une notion d'économie. C'est intéressant ce que vous nous dites. C'est presque le modèle économique, c'est-à-dire ne plus simplement être rémunéré au volume, c'est ce que vous nous dites. Être rémunéré à l'économie, exactement. Donc c'est presque une inversion de logique. Exactement. Et là, on va chasser les fuites, vraiment. Beaucoup plus. On les chasse déjà, je vous rassure. Je ne doute pas, mais c'est intéressant de voir ce que vous dites. Mais ce défi, justement, du réseau, il est gigantesque, le réseau d'eau. Il y a les outils technologiques, vous nous l'avez dit. Il y a la volonté des collectivités, maintenant. Donc c'est quoi ? C'est des investissements lourds qu'il va falloir faire ? Ce sont des investissements lourds. A la fois, le privé fait ses propres investissements, avec des notions de CAPEX sur du long terme, pour aider les collectivités. Je pense que les collectivités ont aussi leur part d'investissement à faire. Et puis je pense que l'État, aussi, à un moment donné, doit s'engager. Notamment, après la COP27, je pense qu'on aura des choses un peu plus précises sur l'eau. Parce que c'est quelque chose qui commence à monter, les problèmes d'eau. Et on parlait beaucoup d'énergie dans les années précédentes. Et là, on commence un petit peu à aborder les sujets de l'eau. Et je pense que le pouvoir politique se rend un peu plus compte, je dirais, du sujet. Parce qu'on en souffre. Merci beaucoup, Patrick Bletton. A bientôt sur Bsmart. Et pour notre débat, je vous présente mes invités. Pascale Bossan, bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente de 1% Fort de Planète. À vos côtés, Audrey Boulot, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice des programmes et du développement de l'association Sol. Pascale Bossan, même si on en a déjà parlé ici, vous nous rappelez le principe. C'est quoi 1% Fort de Planète ? Alors, 1% pour la Planète est un collectif qui rassemble non seulement des entreprises, mais aussi des associations. Les entreprises s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires ou bien du chiffre d'affaires d'une ligne de produits à du mécénat environnemental. Et donc, les associations récipiendaires, c'est-à-dire qui vont recevoir le mécénat, sont soutenues par ces entreprises. Le 1% pour la Planète France, aujourd'hui, représente presque 1200 entreprises. C'est un collectif en plein développement. Ça progresse ? Absolument, oui, avec un très fort taux de développement. Évidemment, c'est très enthousiasmant de faire partie de ce collectif. Ça représente quel montant distribué chaque année ? En France, ça représente presque 10 millions d'euros. Donc, c'est extrêmement important. On est très heureux de soutenir les presque 600 associations qui sont référencées par le 1%. Et donc, on l'a compris, vous faites partie d'un mouvement qui est un mouvement mondial, un mouvement fort de planète. Audrey Boulot, SOL fait partie, on l'a dit, de ces associations, aidées par 1% pour la Planète. C'est quoi votre mission ? Présentez-nous SOL. Oui, donc SOL, Alternatives agroécologiques et solidaires, c'est une association de solidarité qui, depuis plus de 40 ans, mène des projets et des actions avec les paysans en France et à l'international. Donc, SOL, par exemple, en 2022, c'est 17 projets avec plus de 40 partenaires sur 4 continents autour de thématiques variées telles que l'agroécologie, les semences paysannes, la souveraineté alimentaire. Et en France, plus particulièrement, la question de l'installation de futurs agriculteurs. Oui, on y reviendra à cette initiative en France qui s'appelle Passerelle Paysanne. Peut-être juste pour bien comprendre, le dernier projet qui est en train de se monter, c'est dans quel pays, c'est pour quel type d'action ? Oui, alors on développe des projets vraiment sur tous nos pays d'action en continu. On peut citer un exemple d'un projet en cours en Inde, par exemple, dans des zones qui sont très touchées par les changements climatiques, où on accompagne des agriculteurs, des agricultrices à transiter vers des pratiques agroécologiques et à améliorer leur résilience face à ces changements-là. C'est une semaine spéciale sécheresse, je le rappelle, dans ce Smart Impact. Est-ce que, Pascal Bossan, les entreprises qui adhèrent à 1% pour la planète, elles choisissent leurs associations ? Comment ça marche, en fait ? Et notamment, là, en ce moment, on peut imaginer, il y a ces enjeux de sécheresse qui sont encore plus importants, parce qu'on l'a vécu, nous, directement en France cet été. Donc, on peut avoir aussi des patronnes, des patrons qui se disent « Ah bah tiens, je veux une association qui travaille dans ce domaine-là ». Absolument. Et ça, c'est un point qui est intéressant, qui est souvent pas assez connu dans le cadre du 1% pour la planète. Ce sont les entreprises, effectivement, qui choisissent elles-mêmes, en toute indépendance, le ou les associations qu'elles veulent soutenir. Et elles peuvent soutenir, d'ailleurs, différentes associations chaque année, ou bien avoir des projets de soutien pluriannuel. Ça, c'est évidemment tout à fait recommandé. Et nous, ce qu'on recommande au 1%, c'est qu'il y ait aussi, dans la mesure du possible, la création d'un lien entre l'entreprise qui donne et l'association qui reçoit. Oui, c'est pas juste que ce soit un chèque. Exactement, c'est pas juste un chèque. Donc, ça peut être l'occasion aussi d'impliquer des collaborateurs, par exemple, et en tout cas, d'être présent aux côtés de l'association. D'une manière plus générale, dans toutes les actions de philanthropie, la part de l'environnement, les actions environnementales, c'est encore tout petit ? Absolument. Absolument. Et ça, c'est un peu, c'est notre combat au 1% pour la planète. En fait, le mécénat environnemental ne représente que 7% du mécénat en France. Donc, c'est extrêmement faible par rapport aux enjeux qui sont immenses. Alors, notre but, c'est pas de grignoter sur les autres enjeux. Tous les enjeux sont importants. C'est bien sûr que la part du gâteau augmente et que la philanthropie de la part des entreprises, notamment, augmente. Mais quand même, cette part consacrée à l'environnement, elle progresse ? On était à moins il y a quelques années ou c'est finalement assez stable ? C'est finalement assez stable pour l'instant. C'est assez stable, malgré la mobilisation à laquelle on peut assister. Alors, vous l'avez évoqué, vous menez aussi, Audrey Boulot, avec Sol, des actions en France. Passerelles paysannes ? J'avoue que je ne connaissais pas cette initiative qui est vraiment intéressante. De quoi il s'agit ? Oui. Alors, du coup, cette initiative, elle fait suite à un constat. C'est qu'en France, aujourd'hui, plus de 50% de nos agriculteurs sont aujourd'hui aux alentours de 50 ans. Et donc, vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc, il y a un gros enjeu du renouvellement des générations, d'installation de futurs paysans nombreux sur nos territoires. En parallèle de ça, on a Emmanuel Macron qui vient d'annoncer une initiative, un pacte d'orientation et d'avenir pour notre agriculture qui va se dérouler dans les mois à venir. Et du coup, ce projet, il a des actions de terrain qui visent à accompagner des futurs paysans dans leur installation via des formations pratiques avec des agriculteurs déjà installés. Mais il vise à travers, du coup, la campagne qu'organise aujourd'hui le 1% pour la planète à mobiliser largement pour organiser une grande campagne de mobilisation en 2023 qui rassemble le plus grand nombre, notamment les citoyens, les entreprises et tous les acteurs pour sensibiliser, informer et faire entendre les attentes de la société dans cette nouvelle loi, dans ce projet de société aussi. Comment vous allez vous impliquer dans ce projet ? Ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste à essayer de rassembler des entreprises pour lever des fonds, tout simplement. En fait, ce projet a été sélectionné dans le cadre des rencontres pour la planète qui ont lieu chaque année début octobre et qui vont avoir lieu cette année le 11 et 12 octobre à Paris. On a reçu à peu près 150 projets suite à un appel à projets qu'on avait fait. Et l'équipe du 1% s'est mobilisée pour sélectionner ces projets. Donc, il y a 40 projets sélectionnés, dont le projet de sol. Et l'objectif, c'est de les mettre en lumière pour que du mécénat soit fléché vers ces projets qu'on a jugés tout à fait pertinents. Ça veut dire aussi d'orienter ces agriculteurs ou ces futurs agriculteurs vers une agriculture plus biologique, moins gourmande en eau, puisqu'on est sur la thématique de la sécheresse ? Totalement, oui. Les projets qu'on porte sont vraiment porteurs d'un changement profond de nos modèles agricoles. Ils visent à informer, sensibiliser, former les agriculteurs, les agricultrices déjà installés ou en cours d'installation comme en France pour les aider à développer ces nouveaux modèles qui soient plus résilients, moins gourmands en eau, comme vous le disiez, et plus adaptés au changement climatique. Ça ne peut pas se faire. C'est long. Le temps agricole est long. Donc ça veut dire qu'il faut forcément un accompagnement financier. Là, je ne prends pas l'exemple d'un jeune agriculteur qui va s'installer, mais un agriculteur qui est déjà installé, qui veut faire la bascule. Ce n'est pas si simple. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on promeut. On a besoin d'un accompagnement politique, public, pour équiper, pour former, pour aider les agriculteurs déjà installés en cours d'activité à transiter vers ces modèles. Vous l'avez dit, le changement, il n'est pas simple. Il prend du temps, mais c'est pour ça que face à l'urgence qui se présente à nous, il faut vraiment y mettre tous les moyens dès maintenant. Pascal Bosson, l'un des fondateurs de 1% pour la planète, Yvon Chouinard, le propriétaire de Patagonia, qui vient de céder. On en a déjà plusieurs fois parlé dans cette émission parce que ça frappe les esprits. 100% du capital de son entreprise à deux ONG engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que ça vous a quand même, même si vous connaissez bien le personnage, est-ce que ça vous a quand même un peu surprise ? Alors effectivement, de la part du personnage, on s'attend à beaucoup de générosité et beaucoup d'altruisme. Je pense que c'est tout à fait dans la suite logique de l'engagement qu'il a porté pendant des décennies. Je trouve que c'est évidemment extrêmement inspirant de voir finalement qu'une autre voie est possible. Et moi, je trouve ça juste remarquable. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme qui est en train de se créer, de s'inventer ? Ce n'est pas impossible. Et moi, je trouve ça tout à fait intéressant parce que ça peut inspirer des nouvelles générations d'entrepreneurs en montrant finalement qu'une autre voie est possible, qu'un autre modèle de pérennité est possible parce que le sujet, il est là. Il est lorsque la transmission de l'entreprise se fait, lorsque l'entrepreneur emblématique du départ s'en va. Et finalement, le risque, évidemment, c'est d'avoir les valeurs portées qui soient passées aux oubliettes, d'où l'importance de pérenniser ces valeurs et ces engagements. Oui, l'idée, c'est de pouvoir associer, c'est le principe d'un pour cent plein de lettres, mais c'est aussi le principe de pas mal d'entreprises à mission. C'est d'associer un engagement et de la rentabilité aussi. C'est ce que vous portez, vous, dans votre entreprise, puisque vous, vous avez une entreprise qui oeuvre pour la finance responsable. Donc, ces enjeux-là, ça fait combien d'années que vous les portez ? Et est-ce que vous les voyez quand même grandir aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut faire ce constat avec certitude ? Oui, tout à fait. Je vais prendre juste un exemple au niveau de l'adhésion, par exemple, de mon entreprise à 1% pour la planète. On a adhéré fin 2018, on était 170 entreprises en France, on est presque 1200. Donc, on a une accélération du nombre d'adhésions, du nombre d'entrepreneurs et d'entreprises qui veulent s'engager. Donc, évidemment, c'est intéressant, c'est d'enthousiasme. C'est souvent des jeunes entrepreneurs ou des entreprises qui se créent, qui, dès le départ, se disent on fait 1% pour la planète ? Ou alors, ça peut être aussi une entreprise installée de plus longtemps ? Oui, pas forcément, ça peut être aussi des entreprises plus matures qui ont un déclic. Ça peut être des enfants adolescents, ça peut être une prise de conscience. Et voilà, je pense que ce qui compte, c'est bien sûr l'accélération de ce mouvement. On en a tous besoin et les associations, bien sûr, ont besoin de nous. On fait aussi, dans cette semaine sécheresse, le constat de la situation actuelle en termes de pénurie d'eau. Est-ce que vous, alors c'est intéressant l'association Sol, parce que finalement, vous êtes présent, vous nous l'avez dit, dans plusieurs pays. Est-ce que vous voyez la sécheresse s'aggraver d'une manière un peu générale ? Oui, oui, complètement, et cela depuis des années, en fait, et cette question-là, elle est évidemment très en lien avec l'agriculture, parce que l'agriculture est à la fois le secteur le plus consommateur d'eau douce, on parle de 70% de la consommation, et aussi, malheureusement, un des plus gros pollueurs, donc avec un impact qui est très différencié en fonction des territoires, en fonction des tailles de fermes, en fonction des modèles agricoles. Mais on a une grande majorité de petits agriculteurs, en fait, dans le monde, qui sont plutôt proches de modèles agroécologiques, qui sont moins responsables de ces impacts-là, mais qui sont très soumis aujourd'hui, en fait, à ces effets-là, qui n'ont pas forcément accès à l'irrigation, donc qui vont dépendre uniquement des pluies pour assurer leur culture et leur revenu. Et certes, c'est sûr qu'on constate que partout dans le monde, les pluies sont de plus en plus éparses, plus difficiles à prédire, avec des gros moments de sécheresse qui suivent des gros moments d'inondations et qui ont des effets absolument dévastateurs pour les communautés rurales. On avait un de nos invités, un membre de l'Académie de technologie, qui disait « la France est bénie des dieux ». Moi, je dirais peut-être « était bénie des dieux », mais bon, est-ce qu'il y a des leçons en matière de quantité d'eau ? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de certains pays qui, eux, sont confrontés au stress hydrique depuis beaucoup plus longtemps et qu'on pourrait, qu'on devrait appliquer en France aujourd'hui ? C'est très difficile, je pense, de comparer les pays et les territoires parce que chaque territoire a ses spécificités. Et puis la nature prend du temps aussi, en fait, à s'adapter à ces changements. Donc on ne peut pas facilement répliquer une solution d'un endroit à un autre. Par contre, bien sûr, on voit plein de bonnes pratiques et c'est notre métier aussi de les accompagner, de les mettre en lumière, de les trouver, ces alternatives pour les partager plus largement. Mais c'est sûr que les projets qu'on mène dans des pays comme l'Inde, au Rajasthan ou au Sénégal, dans la région sahélienne, montrent à quel point, dans des conditions hydriques extrêmes, on arrive tout de même à faire de l'agriculture à condition de mettre en place des modèles agroécologiques qui tiennent compte, en fait, des limites, des ressources qui sont disponibles localement et qui vont favoriser un accès à celles-ci, un partage équitable entre tous. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. A bientôt sur Bsmart. On passe à notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables, toujours sur ce thème de la gestion de l'eau. Bonjour Geneviève Marais, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Aquatech Innovation. Vous l'avez créée en 2018 avec Dominique Lassablière. C'était quoi le point de départ, le déclic ? Eh bien, en fait, notre rencontre s'est faite au port du Cap d'Agde, où Dominique était en train de solutionner un problème dans le port qui consistait à traiter les eaux usées d'un sanitaire qui devait être flottant parce qu'il n'y avait pas de place à terre. Et du coup, le raccordement aux eaux usées de la ville n'était pas possible. Donc l'enjeu est de pouvoir mettre une mini-station d'épuration sur l'eau, donc en solution flottante. Mais la particularité, c'était qu'il fallait rester sur un traitement biologique et du coup faire face aux variations d'activité auxquelles était confronté le port. Puisqu'un port, sa fréquentation est haute en haute saison. Et puis évidemment, l'hiver, très peu de personnes. Donc la particularité d'un traitement biologique, comme le dit son nom, c'est des bactéries, des êtres vivants. Donc forcément... Donc il faut les maintenir en vie, quoi. Et bien, tout à fait. Il faut les nourrir quand il n'y a pas grand monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, l'hiver, on va diminuer le cycle production des bactéries pour qu'elles puissent survivre entre elles et faire leur boulot qu'elles doivent manger tous les effluents. Par contre, l'été, il va falloir les produire en beaucoup plus grande quantité pour faire face au volume qui va arriver. Ça change quoi, votre innovation, par rapport à un système, on va dire, classique ? Alors la particularité de ce que l'on fait, c'est de justement pouvoir s'adapter aux variations d'activité et s'adapter surtout aux contraintes géologiques. Dans le cas du port du Cap d'Aigle, on est en solution flottante. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc l'enjeu était, malgré tout sur des petits volumes, d'arriver à le faire. Une station d'épuration à l'échelle d'une ville, si vous voulez, elles sont calibrées, dimensionnées en fonction d'une population d'une ville. Les mouvements de population de la ville n'ont pas d'impact fort sur cette station d'épuration. À l'échelle d'un port ou d'un camping dans lequel on peut s'appliquer aussi, on passe vraiment à une très forte population en plein été et très peu en plein hiver. Oui, parce que j'ai vu ça en préparant l'émission, votre technologie, elle s'adapte aussi aux piscines, aux bassins aquatiques, c'est ça ? Alors disons qu'on a après évolué dans notre gamme de solutions. Déjà, on a très vite compris que notre solution de traitement répondait à un enjeu, mais avant de pouvoir traiter, il faut déjà collecter l'effluent. Puisque nous, notre sujet, c'est la protection de la ressource en eau. Qui dit traiter l'effluent au plus près de sa production, c'est bien, mais par exemple les bateaux, l'enjeu est déjà d'aller chercher l'effluent à bord du bateau. Donc il fallait apporter une solution de collecte. Donc c'est là où on a mis en place un réseau, qu'on appelle un réseau type sous-vide, que l'on voit ordinairement dans les trains ou dans les avions. Et là, on l'a appliqué dans des zones qui sont dites contraintes, encore une fois. Donc dans les environnements aquatiques, comme un port, ou sur une plage en bord de mer, comme on l'a fait sur le camping Toapi à Palavas. On se retrouve dans la bande des 100 mètres du littoral. Le camping a dû démonter tous ses réseaux à cause de la mer qui est montée. Et nous sommes venus appliquer un réseau de collecte totalement déployable sur la plage que l'on démonte tous les hivers et qui vient connecter à tous les mobilhomes qui se sont répandus en bord de plage. Oui, allez-y, continuez. Excusez-moi, mais au-delà de ça, c'est là qu'après est arrivée la solution des piscines. C'est-à-dire qu'on a découvert le monde de l'hôtellerie de plein air et on s'est rendu compte que les piscines consommaient énormément d'eau. Et c'est là où le service a aidé à creuser sa recherche pour trouver une solution qui permette de recycler les eaux de rinçage de filtres de piscine. Mais ça représente quoi ? Parce qu'effectivement, moi je ne l'imaginais pas. Alors à la dimension d'un camping, surtout un grand camping, c'est quelle quantité d'eau qu'on peut finalement économiser avec votre système ? Alors évidemment, ça dépend des consens. Ça dépend de la taille du camping, évidemment. La taille du camping, mais c'est des économies extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu apporter à notre client une solution, on va dire, complète, même en termes d'analyse. On a poussé, nous, les produits en disant qu'on va même apporter une solution digitale avec une analyse de toute leur consommation d'eau pour déjà limiter les fuites sur l'ensemble des réseaux où ils reçoivent une alerte. Et on prévoit de faire des économies d'eau qui sont au-delà des 25% sur un camping. Ça va au-delà. Et l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu climatique, on l'a vu après cet été. Évidemment, il est majeur. Alors vous proposez, je crois, plusieurs qualités de traitement de l'eau pour différents usages, c'est ça ? En effet, on est en France. Le règlement régit très bien tout ce cycle de l'eau. Donc il s'agit d'avoir une bonne qualité d'eau en sortie pour toujours préserver le citoyen et préserver l'environnement. Donc comme le demandent les piscines, il va y avoir une qualité d'eau qui est nécessaire pour les piscines. Quand on va être sur le port du Cap d'Arc, par exemple, on est en zone Natura 2000, il y a une qualité qui est attendue pour rejeter dans l'eau du port, donc une qualité qu'on appelle eau de baignade. Donc à chaque typologie, chaque contexte, il va y avoir une qualité d'eau attendue. Merci beaucoup. Merci Geneviève Marais et bon vent à Aquatech Innovation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain, notre semaine spéciale gestion de l'eau continue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada